Salut les gens, c'est Quentin ! Alors aujourd'hui comme on est en hiver, il fait froid, il fait moche, je me suis dit que j'allais vous parler de mes indispensables niveau vêtements en hiver, je me suis dit que ça pouvait être intéressant mais j'ai bien dit mes indispensables donc c'est les vêtements qui pour moi sont indispensables. Je me dis qu'il faut j'avoue que j'explique tout mais parfois je répète des trucs logiques, je me sens vraiment débile mais bon ça peut être des certains. Alors ce sera une vidéo très rapide parce que pour moi il y a seulement quatre indispensables en hiver. On va commencer par les cols roulés. Je pense que j'ai dit quelques fois mais pas assez avec point de choc qui fait les cols roulés. Les cols roulés je trouve que directement ça habille. Je peux même mettre ça en dessous d'un gilet à capuche, t'auras l'air plus habillé, plus élégant, enfin plus que tout ce que tu veux. J'adore les cols roulés. Que ce soit les garçons ou que ce soit les filles, enfin je trouve que ça apporte un truc en plus. Pour les personnes qui sont fines comme moi, moi je conseille de prendre les cols roulés à maille épaisse et des trucs qui... enfin qui est off là si vous n'êtes pas comme moi parce que moi j'ai pris des trucs vraiment fin mais c'est parce que je n'avais pas le choix. Je vous avais déjà expliqué l'histoire pour Amazon. Donc si vous êtes fin, prenez de la maille épaisse et si vous êtes musclé, si vous avez des bras, si vous avez des épaules, des becs, etc, tout ce qui va avec, prenez de la maille fine. Vous n'avez pas vraiment de restriction si vous êtes stop, vous pouvez prendre de la maille épaisse si vous voulez mais ça vous aurez tout aussi bien la maille fine. Ensuite, tu as quelque chose que les gens portent de moins en moins. Je ne sais pas si ils le portent de moins en moins ou si maintenant ils s'en fichent mais enfin je trouve que les gants ça apporte aussi quelque chose. Bon ok, les gants ça habille la main mais la main doit être respectée. Perso quand j'ai la peau sèche ça se voit parce que j'ai des parties blanches comme ça, c'est moche, ça ressemble à rien. Pour éviter ça et pour apporter du style, par exemple pour compléter une tenue, je mets des gants noirs, ça passe crème. L'exemple que j'ai en tête c'est par exemple tu mets un bas noir, tu mets des chaussures noires, tu mets une veste pas noire, par exemple du bleu, même ça ça peut faire l'affaire et tu mets des gants noirs avec en plus un bonnet noir ou une casquette noire. D'un ordre vous ne ferez quoi avec tout le reste de la tenue sauf la veste, ça va mettre en valeur la veste. Je ne sais pas si je suis le seul à penser aussi loin. Mais bon je trouve que pour une tenue réussie, enfin chaque détail compte. Et les gants je trouve que ça en fait partie. Le troisième essentiel c'est une doudoune ou une parka. Alors quand je dis doudoune ou une parka, je pense à un vêtement qui tient bien chaud et qui est un peu... qui est tough. Perso j'ai opté pour un pompeur mais bon du moins que c'est un top qui est tough et qui tient chaud, ça passe. Ça faites bien attention à la couleur, moi j'ai opté pour du kaki mais c'est pas non plus du kaki pétant. Ben, le kaki c'est jamais pétant, qu'est-ce que je raconte ? Un kaki safe, il ne faut pas prendre de risque avec ça quoi. Et pour ce qui est de la fourrure, alors là vous prenez toutes les couleurs de fourrure que vous voulez, des fourrures noires, des fourrures beiges, des fourrures blanches. Les fourrures blanches je trouve ça archi stylé, je sais pas pour vous mais je trouve ça archi stylé. Et enfin je pensais moi à une paire de bottines, de bottes, enfin un truc montant qui ne sont pas forcément des baskets. Pour ça il avait pensé genre à des Timberland. En fait les Timberland je trouve que ça rend archi bien sur les autres. Mes deux frères ont des Timberland mais moi j'aime pas du tout sur moi. J'ai déjà essayé parce que j'avais déjà demandé à mon petit frère de me les prêter pour que je vois comment ça donne. J'aime pas du tout, sur moi j'aime pas du tout. Là ce qu'on va pas se mentir ça fait quand même des gros pieds sur les gens, franchement ça me dérange pas. Mais sur moi, enfin je rigole pas, je rigole pas. Je dis pas que ça dérange pas sur les autres parce que c'est pas moi hein. Je suis aiguiste mais enfin à ce point. Donc les Tim, les Chelsea Boots, et je suis à court d'exemple. Pour ceux qui ont l'habitude de porter que des baskets montantes ou des baskets, essayez de sortir un peu de votre zone de confort, je vous assure que ça habille et après on se sent vraiment bien dedans. Moi quand j'ai commencé à porter des Chelsea Boots, j'étais pas du tout confiant mais une fois que j'ai commencé à les porter, je me sentais tellement bien dedans, je trouvais que ça rendait bien, la seule chose que j'ai envie de faire c'est d'acheter une deuxième paire. Ça peut être intéressant parfois de sortir de sa zone de confort, on explore des nouveaux styles, on essaye de nouvelles choses. Moi je trouve que c'est que du plus. Voilà cette vidéo est terminée, c'était mes 4 indispensables pour l'hiver. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. Là je montre quelques idées de tenues, des idées que je kiffe bien porter, des idées que je kiffe bien voir sur les autres. Sur Insta, je vous indique mon Insta juste là, n'hésitez pas à aller me faire, ça me fera plaisir. La qualité n'est pas forcément ouf mais bon ça me fait plaisir de les prendre, ça me fait plaisir de les partager. J'ai quelques commentaires qui font plaisir aussi donc c'est gentil. Souvent d'ailleurs les commentaires c'est des gens qui ne me suivent même pas, c'est des gens qui, enfin je pense que c'est avec les types qui tombent dessus et qui mettent des commentaires. J'aime mieux les gens comme ça. Donc c'est cool, j'échange, on partage, on répond, on grandit, tout va bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. J'aime pas la fin en fait, j'aime pas dire au revoir mais bon, tchuss.